Vous avez été nombreux à me demander où est passé Nekfeu, quand est-ce qu'il allait revenir. Mais tant que j'avais pas assez d'infos, je préférais pas faire de vidéos. Tu sais pas ce que je pense jusqu'au prochain album. Alors désolé pour l'attente, mais maintenant c'est bon. Dans cette vidéo, vous allez savoir ce qu'a fait Nekfeu pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'il prépare, et surtout, quand est-ce qu'il va revenir. Alors j'espère que vous êtes chauds, c'est parti ! En 2015, quand Nekfeu a commencé à devenir vraiment énorme, il était grave actif. Dans l'année, il avait balancé son premier album solo, plus la réédition. Il sortait des clips sur YouTube tous les mois, et il s'occupait à fond de sa promo, en enchaînant les interviews, plusieurs fois ce qu'il est rock, il est même passé à la télé. Vos textes sont beaucoup plus tendres, c'est un esprit beaucoup plus bon enfant, est-ce que j'ai tort ? Vous avez tort. Mais ça, ça va durer qu'un certain temps. Parce qu'après avoir sorti Cyborg, son deuxième album, tout va s'arrêter. Il va plonger dans une longue absence. Avant de réapparaître deux ans et demi plus tard avec les étoiles vagabondes, à part sur quelques feats, Nekfeu, il va très peu se montrer. Et cette absence, il va justement l'expliquer avec un film. On les appelle les étoiles vagabondes. Vu qu'il ne se sentait plus chez lui à Paname, en partie parce qu'il doit se faire reconnaître tous les deux maîtres, il a voulu s'éloigner de la Seine et de la capitale pour faire le tour du monde et piocher dans de nouvelles inspirations. De Tokyo à la Nouvelle-Orléans, en passant par Los Angeles et Bruxelles, le road trip va durer deux ans. Deux grosses années qui vont permettre à Nekfeu de confectionner un double album avec une nouvelle recette. Bon, tout ça c'est lourd, mais en vrai, L.E.V., ça va faire trois ans qu'il est sorti depuis et on n'a toujours aucune nouvelle de Nekfeu. Entre temps, il a supprimé tous ses réseaux, on sait vraiment pas ce qu'il se passe. Et encore une fois, il a fait juste quelques apparitions sur des feats. En 2020, on a pu le voir sur la Dundana Mixtape. Il a aussi fait un gros feat avec Népal sur Adios Bahamas. Et plus récemment, on l'a vu sur l'album de Laylo et sur celui de Jazzy Baz. Tu veux voir le Nord ? Encore, j'appelle un poteau, monte à bord. J'en ai évidemment oublié quelques-uns, mais tout ça pour dire qu'en trois ans, il a été très peu présent. La question que tout le monde se pose alors, c'est quand est-ce qu'il va revenir et surtout, comment ? Parce que ça va être chaud de faire plus fort que son dernier projet. Et c'est là qu'il y a de nouvelles infos intéressantes qui pourraient potentiellement répondre à ces questions. Fin 2020, Alpha sort la Dundana Mixtape. Et sur un feat, à la fin du son, Nekfeu dit ça. On peut comprendre qu'un projet commun avec Alpha et Nekfeu est prévu, mais pour le moment, il n'est pas encore prêt. Un an plus tard, en 2021 du coup, Gabi relance la hype en laissant comprendre que ce fameux projet, ça va être une grosse dinguerie. Histoire de dire au public de pas l'oublier, et s'il lui-même en parle, sachant qu'il tafe beaucoup sur les sons avec Nekfeu et Alpha, c'est que le projet est sûrement en préparation. Il y a à peine quelques jours, Nekfeu, il a été aperçu en train de tourner un clip en Belgique. Ça serait possiblement pour le son avec Jazzy Baz, mais c'est peu probable vu qu'il y était en février. Pas en même temps que Nekfeu, ça coïncide pas. Mais ça serait quand même bizarre de clipper le son que maintenant, alors que l'album de Jazzy, il est sorti en début d'année. Alors c'est plus probable que ça soit pour un son qui n'est pas encore sorti. Dans la vidéo, on voit une voiture brûlée, avec des figurants mettant des coups, représentant des affrontements. Un peu dans le délire des Gilets jaunes et des casseurs contre l'Etat. Attention grenade ! C'est clair, Nekfeu veut faire passer un message politique. Et justement, à ce sujet-là, il s'est déjà prononcé. On a pu déjà le voir soutenir les Gilets jaunes à l'époque, et dans le son avec Népal, il dit ça. Tout ça pour dire que le clip, il a l'air hyper actuel, vu qu'on est en plein dans les élections présidentielles. Ça serait logique qu'il balance le son dans les prochains jours. Il y a un détail important. Apparemment, Nekfeu, il serait pas seul sur le son. Il y aurait peut-être un autre rappeur, même si pour le moment, on sait pas encore qui c'est. On sait que Zed, il avait prévu un feat avec Nekfeu pour son prochain album, donc c'est possible que ça soit ça. Mais ça me parait plus logique que ça soit un son qui a pas encore été annoncé, vu que Dooms, récemment, il a fait un tweet pour dire qu'on méritait pas de savoir avec qui c'était. Histoire de rendre le feat encore plus mystérieux. Là où je veux en venir, c'est que possiblement, le deuxième rappeur en feat avec Nekfeu, ça serait Alpha One. Et si c'est le cas, ça confirme l'arrivée imminente du projet commun qu'on attend tous. Et au-delà de ça, depuis peu, Nekfeu, il commence petit à petit à se remontrer publiquement. Il est venu sur les deux Bercy de Lailo, à la Saboteur Party avec Alpha One, et au Zenith de Paris avec Dinos. Quelques apparitions après une longue absence, qui peut également annoncer un prochain retour. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que pendant cette absence, Nekfeu, il a charbonné. Au cours de l'année dernière, il a déposé la marque Polychronis. Attention, rien n'est encore sorti officiellement. Il a juste déposé la marque pour protéger le nom, qu'il puisse en faire ce qu'il veut, vu que maintenant, elle est liée à lui. Et même si pour le moment, c'est encore un peu vague, il a sûrement prévu quelque chose. Et justement, la marque, elle est protégée dans trois catégories bien précises. Vêtements, support audiovisuel et événementiel. Et c'est grave cohérent, parce que Polychronis, ça veut justement dire le fait de réussir à faire plusieurs choses en même temps, d'être polyvalent. D'ailleurs, c'est aussi un nom grec, donc ça a peut-être un deuxième sens un peu plus privé, vu que son daron et ses grands-parents sont grecs. Et à la même période où il a déposé la marque, un site du même nom a été créé. Pour le moment, il n'y a encore rien dessus, mais ça va sûrement arriver. Bref, Polychronis, je pense que c'est pas le nom d'un simple album, mais de quelque chose encore plus gros que ça. En tout cas, j'ai grave hâte de voir ce que ça va être. Et surtout, faut pas oublier quelque chose d'hyper important. Comme vous le savez, l'année dernière, au Z-Event, Amine, il avait fixé un donation gold pour faire un live avec Nekfeu. Les 50 000 euros ont été atteints, et il y a à peine quelques jours, il a dit ça. Si je voulais, là, ça fait un mois et demi que l'avec Nekfeu, il était fait. Sur un canapé, avec Dooms, et on l'aurait fait, basta. Mais vous êtes d'accord que vous aurez kiffé quand même un bête de concept avec Nekfeu ? C'est mille fois mieux. Du coup, c'est ce qui est en train de se préparer, on est en train de travailler sur ça, et c'est dans moins de deux mois. Largement dans moins de deux mois, ça arrive. Déjà, c'est grave lourd de revoir Nekfeu, surtout qu'il avait complètement arrêté les apparitions médiatiques. Ça fait facile 4 ans qu'il s'est pas exprimé, qu'il a plus fait aucune interview. Je te dis déjà tout dans mes textes, je ne devrais même plus faire d'interview. Le revoir comme ça, ça serait un vrai événement. Et surtout au niveau du timing, ça colle parfaitement avec tout ce que j'ai dit précédemment dans la vidéo. Ce live, ça serait un bon moyen pour lui d'annoncer son retour 3 ans après, sans passer par tous les médias qu'il déteste. De faire ça, tranquille, en famille. Bref, j'espère que vous en avez su un peu plus sur le retour de Nekfeu. Je pense que ça sent très bon, tout coïncide pour qu'il revienne très bientôt. Dites-moi en commentaire si vous êtes corda avec moi, ou si vous avez d'autres infos. Et si j'ai plus de trucs, je vous balancerai tout ça sur Instagram. On se revoit bientôt, ciao !